Sortie médiatique également du ministre de l'Environnement et de la Pêche ce lundi, Dr Amat Mboudou Mahamat, a fait une déclaration annonçant le lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre, édition 2017, dans la région du Borkou. Je vous propose de l'écouter. Cette année, les localités de Kouba Olanga et de Korotoro dans la région de Borkou sont retenues pour donner le cours d'envoi de cette importante manifestation politique, socioculturelle et environnementale. Ce choix qui n'est pas fortuit trouve sa justification dans la volonté affichée des plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, d'apporter une réponse adéquate in situ au phénomène de la désertification. Le thème de cette année qui s'intitule « Planter pour lutter contre la désertification, être résilient aux changements climatiques et donner de l'ombre à nos concitoyens », ainsi que le cadre du lancement des manifestations, sont d'autant plus significatifs au regard du rythme actuel de l'ensablement de cette partie du pays, mais aussi et surtout à cause de la nécessité de créer un microclimat favorable à nos concitoyens de ces localités. La semaine nationale de l'arbre offre au gouvernement l'occasion de rappeler à tous l'importance de l'arbre dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi les actions de reboissement menées depuis plusieurs décennies doivent se poursuivre pour la sauvegarde de notre patrimoine biologique commun. Pour ce faire, j'invite toutes les autorités administratives, militaires et traditionnelles à organiser cette semaine nationale de l'arbre dans leurs circonscriptions respectives de concert avec les services techniques déconcentrés en charge de l'environnement. Chers concitoyens, la semaine nationale de l'arbre qui démarre demain est la vôtre. Aussi, voudrais-je vous exhorter tous, hommes, femmes, enfants, à planter un arbre et de l'entretenir.